Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va dans l'Évangile de Jean et on va voir une histoire directement connectée avec les disciples de Jésus. Il se trouve au premier chapitre, versets 40 et 41. Et je demande de lire avec moi. Alors, il dit comme ça. Il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui s'est traduit le Christ. Je me rappelle bien quand je suis déménagé pour la première fois. Et quand on déménage, on perd un peu nos repères. Il faut recommencer à savoir où il y a l'hypermarché, ou la pharmacie, ou la poste. Et une des choses qui est très importante pour moi, c'est où est-ce que ça se trouve une bonne pizzeria. Donc, si quand je suis arrivé dans la ville où je suis maintenant, j'avais quelqu'un qui m'indiquait une pizzeria, bah, je serais content d'avoir cette information. En plus, si c'était quelqu'un de proche, comme un ami, un frère, je serais sûr de trouver la belle pizza qu'on aime tous manger. En effet, c'est un petit peu comme ça. S'il y a quelqu'un de proche qui nous donne une information, on a la tendance de l'accepter. Si dans la rue, tu trouves un inconnu qui te dit qu'un quartier à côté, il y a des personnes qui sont en train de donner des iPhones, je ne sais pas si ça va le faire, mais tu ne vas pas courir dans cette direction. Par contre, si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta copine, c'est ton ami, c'est ton épouse, ton mari qui te dit ça, s'il dit en plus ça de façon sérieuse, tu vas courir parce que tu sais que c'est vrai. En effet, André avait trouvé quelque chose. Il avait trouvé le Messie. La première chose qu'il fait, c'est d'aller vers son frère Pierre et de dire, écoute, mec, je suis tellement content, ce Messie qu'on a parlé tout ce temps-là, on a finalement trouvé. En effet, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pouvait se dire que, voilà, André, c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment religieux et que là, il trouve son Jésus. Mais en effet, ça, c'est complètement faux. André était déjà ancré dans le judaïsme et en plus, il était un des disciples de Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que nous, en tant que religieux, en tant que personnes qui fréquentons l'Église, on peut aussi découvrir des choses avec nos frères et sœurs. De temps en temps, c'est à nous de dire à nos amis, écoute, j'ai trouvé quelque chose, regarde ce texte, il est merveilleux. Mais ça n'enlève pas la deuxième interprétation de ce texte. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont par là, dans nos villes, dans nos villages, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas comment c'est bien d'avoir Jésus dans la vie. Alors, on est aussi invité à partager ces choses avec les personnes qui ne connaissent pas encore la joie d'avoir Jésus dans la vie. Et si tu as Jésus dans ta vie, si tu as quelque chose au niveau spirituel qui te renforce, qui te donne la force d'avancer et d'affronter les problèmes, alors mon ami, partage avec les gens qui sont autour de toi. Parce que si c'était l'histoire des iPhones, est-ce que tu n'allais pas partager avec tes amis ? Je te laisse réfléchir à ça. Et je te souhaite une très bonne semaine et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !